... Retour à Ouagadougou, la direction générale des impôts a effectué hier sa rentrée fiscale de l'année 2017. Pour une conférence de presse, les premiers responsables du service des impôts ont décliné les grands défis de l'année, notamment le recouvrement de plus de 720 milliards de francs CFA, soit plus de 50% du budget prévisionnel de l'État. Et l'un des moyens pour atteindre cet objectif est la mise en œuvre de la facture normalisée, compte rendu signé Moussa Ouidraogo et Vincent Kienderbeogo. Rentrée fiscale deuxième du genre à la direction générale des impôts, la DGI. Et pour les services des impôts, 2017, c'est l'année des grands défis. Plus de 720 milliards à recouvrer, soit plus de 50% du budget de l'État. Nous allons donc devoir recouvrer 126 milliards de plus qu'en 2016 pour atteindre notre objectif de 2017. Chaque mois, nous devrons être capables de recouvrer 10,5 milliards de plus que le même mois de l'année dernière. Autant dire que la tâche sera difficile, mais pas impossible. La facture normalisée, nouvelle trouvaille pour les services des impôts pour traquer les fraudeurs, obligation faite aux entreprises de présenter ce document à partir de février. L'obligation de délivrer ces factures normalisées débutera avec les contribuables du régime du réel normal d'imposition, c'est-à-dire les grandes et moyennes entreprises, celles qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions de francs CFA hors taxes. Voici le spécimen du sticker qui sera désormais apposé sur ces factures. Les avantages sont partagés. Les entreprises